Un jeté, une maille serrée, un granit et c'est parti ! Elle nous appelle tendrement ces petites abeilles Toujours occupées, jamais en veille C'est pas compliqué, on va y arriver avec notre mamie Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas Pas à pas un petit peu intriguant par rapport au titre Mais vous allez voir que ça a du sens Alors, comme je vous le disais dans le titre Le carré magique de l'été, qu'est-ce que c'est ? Et bien, c'est, vous voyez, ces carrés-là Ce fameux carré-là Qui va nous servir à faire tellement, tellement de vêtements cet été Et pourquoi il est magique ? Parce qu'il est adapté à toute taille La problématique, quand on fait des vêtements d'été C'est d'avoir des carrés qui peuvent être multiples pour la majorité Imaginez, on va faire la ceinture, par exemple, de ce short C'est beaucoup plus simple si vous avez ce carré dans ce format Et dans cette taille, pour votre taille Que si vous aviez des carrés de 10 cm, de 8 cm Vous comprenez ? C'est pareil, quand on va s'en servir Parce que je vais m'en servir énormément Pour les petites robes, pour les petites robes Pour beaucoup de choses Pour les hauts, pour tout ça Il ne fait que 5 cm Donc, il est très adapté En mettant un élastique À tout ce qui est haut de quelque chose Comme ici, haut de ce short Ça va être quand ça va être le pantalon Ça sera haut du pantalon Quand ça sera haut d'un petit top De plein d'ouvrages Donc, ce carré est vraiment magique Et entraînez-vous Parce que vous allez énormément Si vous me suivez, vous en servir cet été Alors, pour faire ce carré On va venir Le tuto, c'est pour quand il fera plus chaud Pour l'instant, il ne fait pas assez chaud encore On va venir utiliser deux sortes C'est quasiment la même sorte de fil Ça, c'est la pingouin coco Qu'on trouve donc sur la boutique Esperanza Je vous mets le lien, bien évidemment En barre d'informations Et celui-là, je vous en parlerai plus tard C'est un nouveau fil Que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde Qui est juste fantastique Pour faire tous les ouvrages Que j'ose déjà concocter Dont ce fameux petit short Et son grand frère de pantalon Vous m'avez taraudé depuis fort longtemps Pour pouvoir faire des pantalons Et des shorts Ça sortira quand il fera bien meilleur Voilà Donc, pour faire ces petits carrés De 5 cm Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué Un crochet numéro 2 Et nous allons faire un cercle magique Alors, toujours pareil Si avec votre crochet numéro 2 Vous n'obtenez pas les 5 cm Vous montez et vous descendez Ou vous descendez le crochet Ça sera deux ou trois essais à faire Mais après une fois que vous aurez la main Que vous aurez bien vos 5 cm Vous allez voir, vous allez pouvoir faire Tellement, tellement de choses à faire Avec que ça va être hyper agréable Vous allez voir, le temps que ça prend Ça prend 3 fois rien de temps C'est parti On va commencer par Deux mailles en l'air Et nous allons faire À présent 15 brides On considère Les 3 premières mailles en l'air Comme une bride Donc ça, c'est la Disons deuxième Deux Trois Quatre Voilà Une fois que vous avez fait votre 16ème Vous allez tirer bien sur le fil Et on va venir donc dans la troisième maille Ici Faire notre maille coulée Une maille en l'air Et on vient faire Une maille serrée Dans la même Une seconde maille serrée Dans la maille qui suit Et maintenant, nous allons faire 6 mailles en l'air 1 2 3 4 5 6 Si vous crochetez serré Vous en faites 7 D'accord ? On passe une maille Dans celle d'après Dans les 3 mailles d'après Vous faites 3 brides Donc 1 2 Et 3 On repart avec 6 mailles en l'air 1 2 3 4 5 Et 6 On passe une maille On refait On refait 3 mailles serrées 1 2 Et 3 6 mailles en l'air 1 2 3 4 5 Et 6 On passe une maille On refait 3 mailles serrées 1 2 2 Et 3 6 mailles en l'air 1 2 3 4 5 Et 6 Tout à l'heure ici, nous en avions fait 2 Donc il nous en manque qu'une On passe donc une maille Et on vient ici faire Notre maille serrée Puis Dans la maille qui suit Une maille coulée On attaque le dernier rang Déjà De notre De notre petit carré En faisant 1 2 3 4 5 Mailles en l'air Et une bride au même endroit Dans l'espace que nous avons créé Nous allons faire 6 brides Une maille en l'air 6 brides C'est parti 1 2 3 4 5 6 Une maille en l'air Et 6 brides 1 2 2 3 4 4 5 Et la 6e Vous aviez fait sur le rang précédent 3 mailles serrées Dans la deuxième ici vous allez faire brides Brides 2 mailles en l'air Et au même endroit une bride Et ce que nous venons de faire vous le reproduisez ici là là et là c'est à dire 6 brides mailles en l'air 6 brides Là vous faites le v Là vous faites le v dans la deuxième brides de mailles en l'air brides 6 brides mailles en l'air 6 brides ici dans la deuxième vous faites le v brides de mailles en l'air brides ici vous faites 6 brides une maille en l'air 6 brides et on se retrouve quand on termine ici on va faire les deux prochains qui viennent ensemble mais les deux autres vous les ferez d'accord donc là dans les grands espaces On fait toujours 6 brides une 2 3 4 5 6 une maille en l'air et 6 brides une 2 3 3 4 5 et 6 dans la deuxième des 3 mailles serrées on fait brides 2 mailles en l'air et brides d'accord mais écoutez je vous laisse faire les autres seuls 6 brides le v 6 brides et on se retrouve après les 6 brides mailles en l'air 6 brides bien évidemment on se retrouve quand vous avez complété ce dernier arceau Voilà une fois que vous avez fait vos 6 brides mailles en l'air 6 brides vous venez dans la troisième maille ici faire votre maille coulée et vous venez faire une maille coulée ici à l'intérieur pour terminer votre travail On coupe le fil et on met ça de côté et on en refait un mais pas entièrement je vais vous montrer comment on va les joindre vous allez voir c'est hyper hyper simple je vais quand même rentrer les fils néanmoins avant de commencer à les joindre je vais vous montrer ce que ça donne de près et nous sommes bien sûr du 5 pardon sur du 5 cm d'accord donc n'hésitez pas à recommencer à décrocher différents jusqu'à ce que vous ayez vos fameux 5 cm qui sont très importants je fais le début le deuxième rang et je fais le troisième rang avec vous pour vous montrer comment on joint nos fameux petits carrés les uns aux autres Donc nous voici à entamer le troisième rang le plus important on vient faire donc nos 5 mailles en l'air 2 3 4 5 la bride On fait donc nos 6 brides mailles en l'air 6 brides dans l'arceau donc une deux trois donc la sixième de fête vous allez faire donc dans la deuxième ici mailles serrées votre bride la maille en l'air et là vous allez récupérer votre carré dans le bon sens vous savez il ya un bon et un mauvais sens ça c'est le bon et ça c'est le mauvais donc dans le bon sens vous allez venir écarter là vous aviez bride mailles en brides vous écartez vous écartez vous mettez votre crochet à l'intérieur vous faites une maille coulée qui vous sert de deuxième maille en l'air et vous faites votre bride à l'intérieur de la même maille que vous étiez en train de travailler Et voilà vous avez joint vos deux carrés et maintenant mes côtés vous repartez exactement pareil avec vos 6 brides mailles en l'air 6 brides je vous rejoins quand on arrive ici nous sommes bien d'accord que l'appareil par contre vous faites exactement votre bride de maille en l'air brides normal on ne joint pas on n'a rien à joindre donc vous faites votre votre v tout à fait normal voilà allez c'est reparti pour les 6 brides maille en l'air 6 brides de ce côté si vous avez préparé des petits carrés déjà supplémentaires vous venez les joindre exactement de la même façon qu'on a fait là autrement écoutez vous faites votre v bride de maille en l'air bride et c'est en faisant vos prochains carrés que vous viendrez mettre les autres les uns après les autres d'accord bon mais je finis mon petit carré et je reviens vers vous et bien voilà vos petits carrés se joignent alors là la forme différente parce que c'est bloqué je vous montrerai donc pour le comment faire pour bloquer votre ouvrage donc vous allez tout simplement faire la circonférence que vous avez besoin et ça sera bon pour pour tous les ouvrages que ce soit des tops des shorts que ce soit plein de petites choses ça sera jeu des vestes vous verrez bien voilà mais écoutez j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu j'espère surtout qu'il vous sera utile si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir mais surtout abonnez vous je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite j'espère que c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air avec un petit pouce en l'air je vous ferai